Bonjour à tous, c'est bienvenue dans ce nouveau vlog, aujourd'hui nous sommes jeudi, on est le 9 et il est 19h. Et on mange des pâtes ? On ne va pas manger des pâtes, enfin ils vont manger des pâtes, moi j'ai un pokéball à terminer. Un pokéball comme les pokéballs dans Pokémon ? Oui sauf que c'est japonais. C'est le plat que tu n'avais pas fini sur le travail ? Oui exactement. Donc là on va rentrer, manger, en fait on revient d'un périple à la laverie. Alors je suis partie à la laverie. Ça a duré un siècle ? J'arrive sur place, j'avais plus d'espèces. Evidemment je n'avais pas ma carte, je me dis c'est pas grave j'ai des espèces à la maison. Donc je dis Elsa reste là, je reviens, heureusement j'étais en voiture. Donc je rentre à la maison, je récupère mes espèces, je retourne à laverie. Et là je mets mes espèces et je me trompe de bouton. Et je sélectionne un lave-linge. Donc on lui a dit sèche-t-la-linge. Et là c'est le drame de la vie. C'est aussi qu'on est parti pour rire. Je lui ai dit à Elsa, écoute, j'ai lancé quand même, pour qu'on reste de l'année, j'ai lancé une deuxième, enfin tout le linge que j'avais rapporté. Je l'ai lancé à sécher quand même. Je lui ai dit écoute, le temps que ça sèche, on va rentrer à la maison chercher du linge à laver. Parce que je ne vais pas payer une lessive pour rien quoi. Donc on est re-rentré, du coup j'ai pris tout ce qui me restait de linge. Et on a tout lavé. Donc là on l'a ramené, je vais l'étendre, enfin on l'a ramené tout à l'heure. Là on est allé rendre la voiture de mon frère. Et je vais l'étendre à la maison. Sauf que du coup j'avais plus assez de monnaie. C'est nous ! J'avais plus assez de monnaie pour sécher convenablement mon linge. Donc là je l'ai ramené à mon pied humide, donc je l'ai filé à mon frère. Ce qui reste fait que je l'ai filé à mon frère, je l'ai filé à mon frère pour le sécher. Bref, du coup on arrive à la maison. Il se fait tard, on va manger. C'est là qu'on connait les sportifs. Je vais aller dans ma chambre en temps de vloguer un peu. C'est un peu le bordel mais c'est pas grave. J'étais tellement prise par mon examen. Vous savez, j'en ai parlé. C'était la grosse grosse... C'était très compliqué. Du coup je n'ai absolument pas fait de linge depuis quasiment une semaine. Donc autant vous dire que les enfants stockant énormément dans leur chambre, quand ils m'ont ramené la totalité, je me suis dit je vais pas y arriver. Et là au final on est revenu à zéro et en plus ils partent samedi. Donc pour moi c'est parfait. Là du coup j'ai une grosse lessive à étendre. 8 kg. Moi je fais des 5 d'habitude. Parce que oui j'ai une 5 kg avec 4 enfants. Parce qu'en fait je me suis dit ça ne sert à rien de laver trop de linge si on n'a pas la place pour l'étendre derrière. C'est ridicule. Voilà. Sur ce, je vais aller faire à manger, étendre le linge. Il faut que je passe les enfants à la douche parce que c'est toujours pas fait. Du coup, puisque j'étais partie donc il n'y a personne qui a pris sa douche. Et puis ce matin je suis allée acheter des rideaux. C'est ça que j'allais dire tout à l'heure. Parce que dans la chambre des enfants il n'y a pas de rideaux pour le monde. Donc là j'ai été en acheter. Et comme ça au moins ils vont pouvoir ouvrir leur volet sans que tout le monde les voit de dehors. Parce qu'Elsa a un gros problème avec ça et je la comprends. Et puis normalement... Alors on a reçu le nouveau lit de Marceau parce que... Je ne sais plus si je l'ai expliqué dans le dernier vlog en fait. J'ai reçu de la CAF une grosse somme d'argent. Voilà. Ça c'est... Alors vous ne regardez pas là, c'est mon débarras. Mais ça c'est le lit de Marceau. Alors il y a un petit... Ouais. Il y a un petit dessin, vous voyez. Alors il faut le regarder comme ça. En fait c'est un lit de tipi. C'est un lit de tipi. C'est un lit de tipi. Non c'est pas un lit de tipi. C'est un lit de tipi. C'est un lit de cabane. Oui mais c'est plus une forme de tipi que de cabane. Ouais. Avant on avait un petit tipi. Oui c'est vrai. Avant on avait un petit tipi. Mais je l'avais donné à Lénie je crois et... Non à Matisse. Tu l'as donné à Luna Fourno ? Oui ? Non je l'ai donné à Tonton. Non. Ah bah si. Ah non. Non. Je suis sûre de moi. Bah tu demanderas à Tonton quand il est venu à l'anniversaire de Lénie. Je lui ai dit si tu veux je te le donne parce que moi je peux pas le mettre. Et il m'a dit ah bah ouais carrément et en fait il a pas la place pendant la chambre. Donc peut-être qu'il l'a donné à la maman de Lénie pour qu'elle le mette chez lui je sais pas. Mais ou alors il est peut-être chez mes mamies. Je sais pas qui même. Je sais pas. Oh chez Papi et mamie c'est parfait. Ça c'était leur petit endroit pour faire la lecture. Ils adoraient aller lire des livres dans le tipi. Ça c'est vrai. Et en plus une fois tu avais dit que comme on arrêtait pas d'aller dans le tipi pour lire des livres, tu avais dit que c'était notre endroit spécial lecture. Ouais c'était le coin lecture le tipi en fait. Oui. Et là on a plus la place pour le mettre. Et donc je disais que en fait avant de déménager. Bonjour. Avant de déménager j'étais bénéficiaire d'une allocation de soutien familial. Alors pour ceux qui ne connaissent pas cette allocation c'est versé dans le cas où la pension alimentaire qui est versée par le parent qui est censé le verser. n'est pas suffisante ou n'est pas payé par le parent concerné. Dans mon cas la pension elle est entièrement payée régulièrement à date. Enfin j'ai jamais. Alors je la réclame juste pour dire t'as pas oublié parce que je vois que la date est passée et que j'ai toujours rien. Et effectivement c'est parce qu'il oublie mais honnêtement j'ai jamais eu de problème de paiement de la pension. Mais étant donné que le montant est insuffisant et bien du coup la CAF complète en fait. Donc quand j'étais à Cholet j'avais déjà cette allocation. Sauf que quand j'ai déménagé bah en fait la CAF ne m'a plus versé cette allocation. Et donc là je me suis dit bah c'est pas normal pourquoi personne m'a dit que je devais refaire un nouveau dossier. Et donc bah en fait je l'ai refaite au mois de décembre je crois. J'ai appelé et on m'a dit bah vous avez pas refaites demande. J'ai dit mais à aucun moment on m'a dit que je devais refaire cette demande. Et du coup elle me dit bah si elle m'a dit en fait l'allocation de soutien familial elle n'est pas systématique. C'est seulement pour les parents qui la demandent. Donc je me dis bon bah super donc j'ai fait ma demande et en fait ils ont été cool. Alors je pense que c'est parce que ça apparaissait dans mon dossier que je la touchais déjà avant. Ils m'ont versé l'arriérage en fait depuis septembre. Donc ils m'ont versé septembre, octobre, novembre, décembre et janvier en une fois. Voilà donc bah du coup c'était plutôt cool parce que ça m'a permis de refaire les chambres des enfants. Donc le lit de Marceau, Marceau il a un lit. Vous allez me dire t'avais pas besoin de racheter un lit Marceau il en a un. En fait son lit c'est une catastrophe, il grince mais comme jamais on a essayé de... Enfin ça a toujours été, ça fait des années qu'il l'a, ça fait des années que c'est comme ça. Avec Eric on avait essayé de le graisser et tout ça et ça ne change rien en fait. C'est juste que c'est un lit métallique qui n'a pas de visserie en fait. C'est juste clipsé en fait les barres dans les pieds et têtes de lit. Et en fait bah comme ça bouge ça grince quoi. Et donc ce lit moi il m'insupporte le matin quand je vais le réveiller. Je vous cache pas que ça m'énerve de monter dans son lit et que ça grince comme pas possible. Et donc depuis qu'on est arrivé ici je m'étais dit déjà avant de partir déjà je ne voulais pas d'emmener ce lit. Je m'étais dit non non je lui en achèterai un nouveau quand on arrivera là bas. Et en fait bon avant de partir je me suis dit ouais mais alors si jamais j'ai pas le budget tout de suite comment je fais. Du coup par sécurité je l'avais gardé et j'ai bien fait. Donc depuis qu'on est arrivé Marceau dort dedans. Mais là du coup j'ai reçu son nouveau lit. Donc je vais pouvoir le changer et j'attends mercredi de la semaine prochaine. J'attends des nouveaux lits superposés pour les gars puisque avec Aurore on est allé chez Ikea il y a pas longtemps. Et la visserie n'est plus disponible donc je n'ai pas pu racheter la visserie de leur lit superposé. Donc demain je vais appeler la mairie pour expliquer que j'ai des objets encombrants à déblayer. J'ai vu qu'il y avait souvent des gens qui posaient en bas donc je pense qu'il doit y avoir un ramassage d'encombrants. Donc je vais appeler pour savoir comment ça se passe et j'irai tout mettre en bas avec les enfants. On ira déposer tout ça donc tous les lits. Et Elsa comme elle a une chambre plus petite qu'avant elle m'a demandé pour repasser sur un lit une place. Donc en soit ça ne me dérange pas parce que son lit concrètement il me servait à alloger mes parents quand ils viennent. Mais concrètement je peux leur laisser le lien ça ne me pose pas de problème. Donc moi je dormirais soit dans le canapé soit sur un matelas je m'en fiche un peu. Principalement dans le canapé c'est plus confortable je pense quand même. Et d'autant que maintenant j'ai la télé dans ma chambre avec un lecteur dvd. Donc si mes parents ne veulent pas dormir tout de suite enfin pas à la même heure que moi en tout cas. Surtout mon père il pourra mettre un dvd dans la chambre sans problème. Donc voilà du coup donc ça. Et puis là cet après-midi j'ai eu en ligne le CMP qui m'a appelé pour me demander si ma demande était toujours d'actualité. Je lui dis bah évidemment en fait j'attendais surtout un retour de votre part. Et elle me dit mais je suis vraiment désolée mais nous en fait au niveau du CMP on peut rien faire on a vraiment pas de place. Et du coup elle m'a dit attendez essayez de contacter le CMPP. Alors je sais pas quelle est la différence entre les deux mais du coup je les ai appelés tout à l'heure. Et alors le truc qui est trop top c'est que le bâtiment il est juste en face de chez moi je le vois de ma fenêtre de salon. Et donc je les ai appelés elle a repris ma demande mais alors par contre elle m'a dit la prochaine commission c'est au mois d'avril quoi. Donc on n'aura pas de nouvelles avant le mois d'avril mais au moins on a retenté quelque chose. Donc on verra bien. Les amis on se retrouve on est on est quel jour ? Le 12 février le jour de mon anniversaire ! Sans blague ! Et il va avoir un lapin ! Et j'ai 7 ans ! Super ! Aujourd'hui c'est l'anniversaire de Marceau il est actuellement 8 à 10 on va partir dans un peu plus de 5 minutes. Et je vais les accompagner aujourd'hui puisque du coup il y a une bouteille de boissons à porter et des bonbons. Donc deux bouteilles d'ailleurs parce qu'il nous en met une bouteille d'eau aussi. Donc pour l'aider à porter je vais aller avec lui. Voilà. Quand ? Là. À l'école. Il n'avait même pas compris que j'allais les enlever. J'ai l'impression d'avoir des antennes. Pourtant je suis coiffée. J'ai des joies, des cheveux. Il faut que j'aille... En fait en rentrant je vais aller prendre une douche et me laver les cheveux surtout. Tu dis j'y vais prendre une douche, tu vas te placer trois comptes dans un banc. Non, non, je ne peux pas parce que là j'ai du boulot quand même. Du ménage, du linge, quoi ? J'arrive pas à les ménages. Oh, j'ai mes ongles, je ne vais pas y arriver non plus. Bon bah, il faut que je ferme des tout petits boutons. Bon, je suis revenue, je ne sais même pas quelle heure il est. Alexa, quelle heure il est ? Il est 8h36. Voilà, il est 8h36. Je viens de rentrer donc j'ai déposé les enfants à l'école et je suis passée chez mon frère récupérer mon sac de linge que je vais devoir plier. Je vais le faire maintenant, je vais ranger mon linge, faire mon ménage parce que clairement il y en a besoin. Et puis ensuite je dois retourner chez Intermarché parce que comme Marceau a voulu emmener des boissons et des bonbons à l'école, du coup je lui ai donné ce que j'avais acheté pour cet après-midi. Donc il faut que je retourne chercher des bonbons et une boisson pour cet après-midi. Et il ne m'a même pas dit ce qu'il voulait comme bonbons. Tant pis. Et voilà, j'ai le gâteau, le reste tout est ok mais je n'ai pas les boissons et les bonbons. J'avais pris une bouteille d'Oasis et une bouteille d'Orangina et en fait il a emmené la bouteille d'Oasis. Donc je vais aller en chercher une autre. J'irai en fin de matinée comme ça je rentre avec Elsa vu qu'elle rentre pour manger. Que vous dire de plus ? Ouais là ça va être activation ménage et dès que j'ai fini mon ménage je vais aller me toucher et prendre et me laver les cheveux. Et ensuite si j'ai du temps, si j'ai du temps je commencerai à bosser sur le dossier de prod de mon stage et mon rendez-vous du coup mon entretien ce sera mercredi. Donc j'ai quelques jours quand même pour m'en occuper. Mais ouais, je pense que j'aurai le temps de commencer ça ce matin. Donc c'est parti, pliage de linge pour l'instant. Bon les amis, je vous reprends, on est samedi. Il est 18h45 et je suis rentrée depuis peu puisque je suis allée passer la journée avec ma copine Aurore. On est allé faire un petit peu de shopping. J'ai toujours ces yeux, toujours l'impression d'avoir des yeux de pondeur. Et en fait aujourd'hui il a plu donc il est possible que mon maquillage ait coulé, j'en ai aucune idée. Je crois pas mais j'ai tellement de cernes aussi en ce moment que c'est un peu compliqué. Donc cet après-midi on a été faire un petit après-midi shopping. Je pense que j'ai un peu craqué sur les oracles. J'en ai acheté trois. En fait j'en avais commandé un à la FNAC parce que j'avais une commande à passer à la FNAC pour un livre scolaire. Les fourberies de Scapin pour COM. Et en fait le livre il coûtait 3,40€ et je me suis dit bah je vais pas passer une commande juste pour 3,40€. Voilà. Et du coup je me suis dit allez je me commande un oracle en même temps. La grande passion de ma vie. Donc je me suis commandé celui-ci. Je les ai posés là parce que je vais les ouvrir et voir un petit peu. Donc ça c'est le grand oracle de l'amour. Donc c'est pour des tirages sentimentaux évidemment. Les cartes sont très sympas. Je vous en montre deux là comme ça. Et c'est parlant parce qu'en fait en dessous c'est écrit. Rencontre, attirance, attraction, sensualité, prudence. Voilà. Il y a plein de mots qui sont assez parlants en fait. Je trouve très bien ce jeu. Je me suis acheté un Béline. Alors pareil le Béline il y a deux versions. Il y a la version avec les toutes petites cartes qui en fait effectivement est le plus courant. Mais j'ai vu la boîte de celui-ci que j'ai pris du coup celui-ci. Je suis désolée il y a nos vêtements qui sont étendus derrière. C'est un peu moyen. Non ça va il n'y a pas de sous vêtements à vue. On est bon. J'essaye de l'ouvrir en même temps que je vous parle. Comme ça je pourrais vous montrer un petit peu. Parce que même moi du coup je n'ai pas encore découvert ces cartes là. J'ai un couteau à côté. Je vais m'en servir. En fait ouais il y avait donc le Béline normal. Et quand j'ai vu les cartes de celui-ci. Je me suis dit qu'en fait il allait beaucoup plus me parler celui-ci que le classique. Parce que celui-ci il a effectivement plus de messages sur la carte directement. Donc forcément il serait plus facile à interpréter. Je vais essayer de ne pas mettre mon doigt devant la caméra comme j'ai l'habitude de le faire. En fait les cartes elles sont comme ça. Alors évidemment il y a le reflet. On ne peut pas faire son reflet bien sûr. Je suis désolée. Donc ça c'est la carte de la destinée. Le destin, le choix, la décision, le chemin de vie, la réponse, la voie de l'âme. Donc après il y a plein plein de cartes. Je ne l'ai jamais utilisé celui-ci. Je ne le connais pour ainsi dire pas. Mais du coup je pense que je vais les purifier là tout à l'heure. Puisque j'ai de la sauge et du Palo Santo aussi. Donc je peux purifier mes oracles quand je veux. En fait il y a le petit bouquin aussi à côté. Je cadre super mal. Je suis désolée. Il y a aussi donc le petit livret pour la signification des cartes. Donc je vais étudier tout ça. Là je vais avoir la soirée pour ça. Et puis j'ai pris l'oracle de la triade qui est un petit peu plus connu. Il est beaucoup utilisé dans les vidéos YouTube en fait. Toutes les guidances que je regarde sur YouTube. C'est comme ça que je l'ai connu d'ailleurs. Et là il était là. Il était là. Je me suis dit ah tiens. Et du coup je l'ai pris. Donc là je me suis acheté le Béline et l'oracle de la triade chez Cultura. Oh ! J'ai coupé comme ça j'ai réussi à l'ouvrir. Et voilà. L'oracle de la triade il est comme ça. Donc là vous avez la carte Alpha. Alors il faut que je regarde la signification parce que je ne les connais pas tous. Il y a l'arme. Qu'est-ce qu'on va avoir d'autre ? La protection. Il y a l'énergie. Il y a plein de cartes comme ça assez parlantes normalement. Donc je vais m'amuser ce soir à découvrir un petit peu tout ça. Et puis probablement me faire des tirages bien sûr. Un ou deux au moins. Je ne pense pas aller me coucher de bonheur ce soir. Enfin bien que je ne pense pas aller me coucher non plus hyper tard. Qu'on s'entende. Mais ouais je ne sais pas. J'ai envie de profiter de ma soirée là. Le fait que les enfants soient partis. Puisqu'ils sont partis ce midi. Chez leur papa une semaine en vacances. J'en avais parlé. Donc ouais cet après-midi c'était vraiment l'occasion pour moi de sortir tranquillement avec Aurora. Je vais vous montrer. J'ai fait quelques petits achats quand même. Je me suis racheté des verres à pied pour reboire mon coca dans les verres à pied. Puisque puis aussi pour mes parents quand ils viennent. Puisque moi je ne bois pas de vin. Enfin pas d'alcool en général. Mais c'est vrai que des fois je reçois du monde et je n'ai pas de verre pour servir. La dernière fois mes deux copines sont venues. Aurore et Pris. Et je leur ai servi en fait du vin. Elles avaient acheté du vin blanc. Elles s'étaient ramenées du vin blanc. Et je leur ai servi dans les verres à moutarde Disney en fait. Voilà. C'est un peu la honte. Donc là cet après-midi on est allé chez Bleu Libellule. J'ai acheté de la colle pour mes ongles. Ça. Et puis après on est allé chez Action. Chez Jiffy aussi. Alors Action Jiffy. Chez Action. Chez Jiffy pardon. J'ai acheté des tringles pour mettre les rideaux que j'ai. En fait j'ai des rideaux qui sont pendus là. Sur mon... Non plus là. Sur mon étendoir à linge. Et en fait c'est pour mettre dans la chambre des enfants. Donc comme vous constaterez ici les fenêtres sont extrêmement particulières. C'est à dire qu'on a une petite fenêtre et ensuite on a une grande. Donc il me fallait deux tailles de tringles. Donc j'ai acheté des grandes tringles et des petites. Voilà. Une pour la chambre... Enfin une de chaque pour la chambre d'Elsa. Une de chaque pour la chambre des garçons. Euh... Et comme ça au moins c'est réglé. Et je me suis racheté aussi des torchons. Pour moi dans ma cuisine. Euh... Donc j'ai pris en bleu et en vert. Peu importe. Je me suis racheté un paillet parce que je voudrais reprendre au propre. Toutes les notes que j'ai prises pendant ma formation. On est allé chez Cultura où j'ai acheté mes oracles. Et j'ai aussi racheté une calculatrice de collège là spéciale. Pour que Elsa en ait une bien pour le brevet. Puisque en fait je lui en avais acheté une en sixième. Mais visiblement elle n'est plus trop en vie. Et j'ai racheté aussi des forêts de perçage pour la perceuse de mon frère. Puisque hier il a monté le lit. Je vais vous montrer. Il a monté le lit de Marceau. Le nouveau lit de Marceau. Et il a cassé un forêt en fait dans le bois du lit. Donc j'étais un peu dégoûté pour lui. Bon après il a utilisé le plus petit. Donc forcément il était fragile. Et j'ai acheté ce panier à linge. Que je l'ai utilisé pour mon linge. Dans la salle de bain. Voilà. Je vais allumer pour qu'on ne soit pas dans le noir. Et je vais vous montrer le lit de Marceau. Alors du coup on récupère un matelas dans le couloir. Je ne suis pas hyper emballée par cette nuit. Mais je ne sais pas trop quoi en faire pour l'instant. Je vais en profiter pour refermer les volets. Voilà. La chambre c'est Beyrouth. Je vous le dis. Puisqu'on a enlevé ce matin le lit dans lequel dormait les lits. En fait le lit de Marceau il est là. Voilà. Donc après ça je vais leur acheter des draps. Pour qu'ils aient les mêmes draps dans les trois lits. Parce que je recevrai les lits superposés des garçons mercredi. Ma copine Pris vient m'aider à les monter jeudi. Donc normalement à la fin de la semaine quand ils vont rentrer. Ils auront une nouvelle chambre. Donc il faut que je leur trouve. Je pense que vous regardez sur le site de La Redoute. Je pense. J'achète toujours. Enfin toujours. J'achète pas toujours mes draps sur La Redoute. Mais j'ai acheté les miens sur La Redoute. Et j'en suis très contente. Donc je pense que je vais prendre des draps unis pour les gars aussi. Et je vais les acheter sur La Redoute. Comme ça je sais ce que j'achète quoi. Donc là j'ai un gros rangement à faire. Mais je pense que je ferai ça. Je sais pas. Demain probablement. Peut-être. Demain après-midi. Enfin demain dans la matinée. Donc demain matin je vais pas me lever tard. Puisque en fait je pars dans la matinée à Paris. Je vais rejoindre ma copine Rebecca qui est une de mes collègues de formation. Et nous allons voir. Nous allons au cinéma ensemble en fait. On va manger ensemble demain midi. Et on va au cinéma demain après-midi. Alors moi je vais le voir pour la troisième fois. Alibi.com 2. Parce qu'elle ne le connait pas. A la base elle est pas. Elle était. Elle n'était pardon. Pas branchée comédie. Et elle me dit. Non mais c'est dingue. Elle me dit ma collègue. Donc parce qu'elle elle a déjà commencé son stage Rebecca. Elle me dit. C'est fou la chargée de prod. Elle est en train de regarder la bande annonce d'Alibi.com 2. Elle est pliée en deux quoi. Je lui dis bah en même temps. Je ne peux que la comprendre. Parce que vraiment. Il est top. Et là elle me dit. Oh faudrait peut-être que j'aille le voir. Je dis bah écoute. Si t'as personne pour t'accompagner. Tu me dis. Moi j'y retourne avec grand plaisir. Et du coup elle me dit. Mais carrément si tu veux. Ce week-end machin. Et bon moi comme j'avais déjà des projets pour aujourd'hui. Je lui ai proposé demain. Et donc du coup on y va demain. En sachant que j'ai pris la carte UGC illimitée. Pour pouvoir aller au ciné autant de fois que je veux. Parce que je me suis. En fait je voulais la prendre déjà il y a deux mois. C'est justement Rebecca qui m'en a parlé. Et je ne l'avais pas prise. Parce que je me suis dit. UGC nous on n'en a pas dans le coin en fait. Et je me suis dit. S'il faut toujours que j'aille au ciné à Paris pour l'utiliser. Mes copines elles ne vont pas me suivre à Paris. Enfin payer le train ou même la route. Parce que si on doit y aller en voiture. Ça fait beaucoup de kilomètres. Et donc juste pour un ciné. Je me suis dit non. Ça ne va pas le faire. Donc je ne l'avais pas prise. Et en fait je me suis rendu compte que le cinéma de Compiègne. Le Majestic. Où nous sommes allés voir l'avant-première avec les enfants. En fait ils prennent la carte UGC. Donc là j'étais trop contente. Et donc du coup je l'ai acheté. Enfin je l'ai acheté. En fait la carte UGC il faut savoir c'est un abonnement. Si vous avez moins de 26 ans c'est 19 euros je crois. Ou 18 euros. Moi je la paye 22 euros. C'est 21,70. Il me semble. Parce que j'ai plus de 26 ans. Après vous avez une gamme au dessus encore. C'est 32 euros je crois. Mais il ne faut pas non plus pousser dans l'excès. Peut-être que j'y viendrai plus tard. Si j'en trouve l'intérêt. Mais pour le moment celle-ci me va très bien. Je paye 22 euros par mois. Et je peux aller voir autant de films que je veux. Genre demain. D'ailleurs toute la semaine prochaine. Je suis en vacances. Si je veux aller passer toutes mes journées à Paris. Et enchaîner les séances de cité les unes après les autres. Et bien je peux le faire. Donc pour 22 euros. Je vais bien. Donc je vais aller au ciné plus souvent. Du coup. Parce que j'ai cette possibilité. Mais franchement. Je suis trop contente de pouvoir y retourner demain. De le revoir. Une fois de plus. J'ai tellement tellement aimé. Bon. Et bien je vous reprends. Nous sommes lundi. Il est 14 heures. Je viens de finir de manger. Et je vais reprendre. Là je suis en train de travailler sur le dossier. Qui m'a été confié par mon maître de stage. Et puis voilà. Là ce matin. Je me suis réveillée à 9 heures moins le quart. J'ai reçu la livraison des pieds du lit d'Elsa. Enfin. Et puis là j'ai travaillé en fait. Principalement. Donc voilà. Cet après-midi. Je vais retravailler encore. Je pense jusqu'à 16 heures. Et en fait à 16 heures. Je vais commencer mon ménage. Parce que j'ai quand même pas mal de ménage. Et quand j'aurai fini mon ménage. Je me remettrai. Sur mon dossier. Parce que j'ai envie. J'ai envie que ça avance vite. Mon entretien est prévu jeudi. Jour de grève. Mais tant pis. Et puis voilà. Après vendredi j'aurai ma soutenance. Et ensuite. Je serai libérée de cet examen. Bon. Et bien je vous reprends. On est mardi. Il est midi. Et je viens juste chercher des couverts. Parce que je me suis achetée un pokébou pour déjeuner. Parce que. En fait. Je sors de chez le coiffeur. Et sur le chemin. J'ai eu un message de mon maître de stage. Qui me propose de décaler le rendez-vous à demain. Qui était censé être jeudi. Donc je pensais renvoyer mon dossier demain. Il faut que je le renvoie aujourd'hui. Donc. Je suis passée chez Intermarché. C'est un peu sombre. Parce que j'ai pas souhaité ouvrir les volets. Parce qu'il y a énormément de soleil dehors. Et je sais que. Quand je vais bosser. Je vais me le taper dans l'oeil. Donc ça sert à rien. Et puis. Il fait suffisamment jour. Pour que je puisse. Voilà. Juste dans ma pièce. Donc. Je me suis pas mis la pression. Je me suis. Juste. Installée. Je suis passée en course. Parce que. Il y a des obligations. Parfois. Donc là. Je vais m'installer à manger. Je vais bosser. Du coup. J'ai pris un pokéball poulet. Comme d'habitude. C'est mon préféré. Je l'adore. Donc. Ouais. Petit coup de pression. Quand je suis partie chez le coiffeur. Je reçois le message. Ça te va demain 14h ? Bah. Ouais. Ok. D'accord. Donc. Demain 14h du coup. En même temps. J'évite les grèves jeudi. Donc. Ça me va aussi. J'avoue. Demain matin. Je suis livrée en plus des lits superposés des garçons. Donc. Livraison entre 8h et 10h. Et mon train est à 10h50. Donc. Je pense que ça va gérer. Bref. Du coup. Je vais bosser. C'est parti. Bon. Bah. Je vous reprends. On est mercredi. Il est 10h. Et je suis en 10h10 même presque maintenant. Et je suis prête à partir. Puisque j'ai mon entretien aujourd'hui. Juste que ce matin j'ai reçu. Voilà. Le truc de ouf. Il y a je ne sais combien de colis. C'est le lit des garçons. Voilà. Plusieurs colis. Je sais pas comment je vais faire. Parce que j'avais demandé à mes copines Prissée Aurore de m'aider. Elle montait. Sauf qu'en fait. Aurore est blessée. Et Priss finalement n'est plus disponible. Donc. Bah. Je ne sais pas comment je vais faire. Ça m'embête de demander encore à mon frère. Vu que c'est déjà lui qui a monté le lit de Marceau. Euh. Je ne sais pas. Donc. Là pour l'instant. Bah. Le lit est là. Pour le moment. Je vais partir à mon entretien. C'est trop bizarre. Je viens de regarder une guidance pour aujourd'hui. En fait. Une guidance spéciale pour aujourd'hui. Et. Ça parlait de mon entretien. Et. Ça me dit que. Ça me dit que je vais avoir une opportunité apparemment. Très réjouissante pour moi. Euh. Et que ça va m'apporter l'abondance financière. Donc. Est-ce qu'ils vont me proposer du taf après le stage ? J'aimerais trop. Mais. Euh. Non. J'y crois pas. Vraiment. Mais pourquoi pas. On sait jamais des fois. Bon. Je vous reprends. Euh. On est toujours mercredi. Et il est 22h30. 36. Exactement. Euh. Du coup. Je viens vous faire un petit retour sur ma journée. J'ai passé une excellente journée. Mais quand je vous dis excellente. C'est vraiment excellente. Je suis partie ce matin à 10h50. J'ai été prendre mon train tranquillement. Euh. Je suis arrivée à Paris. Je savais pas trop quoi faire. Du coup. Je suis allée faire un tour à Châtelet. Au Forum des Halles. Euh. Du coup. Je me suis baladée. J'ai fait un petit peu. Alors. Je vais pas dire que j'ai fait du shopping. Parce que j'ai rien acheté du tout. Euh. Mais. Enfin. À part à manger pour ce midi. Mais. J'ai pas fait d'achat à proprement parler. Et. En fait. Voilà. J'ai fait passer le temps. Hein. Tout simplement. Ensuite. J'ai mangé. Vite fait. Au Forum des Halles. Et puis après. Je suis partie. Du coup. À Montreuil. Puisque. C'était à Montreuil. Que j'avais rendez-vous. Puisque. En fait. Pascal. N'a pas de. Enfin. Si. Il a. Avant. Il louait des bureaux. Dans Paris. Mais. En fait. Ça leur revenait trop cher. Donc. Ils les ont rendus. Et. Et. Du coup. Maintenant. Ils ont installé. Des bureaux. Chez eux. Dans une pièce. Qui est attenante. À leur. Domicile. Et. Ben. En fait. C'est là-bas. Que je bosserai. Donc. C'est parfait. Moi. Ça me va bien. Et. En fait. C'est trop mignon. Parce qu'ils ont un bébé. De 4 mois et demi. Et. Du coup. On va bosser. Avec le bébé. C'est trop cool. Je trouve ça génial. Elle est tellement cool. En plus. La petite. Elle est trop mignonne. Et puis. Voilà. Du coup. Le très très bon entretien. Il a duré 4 heures. Donc. Pour vous dire. Que ça s'est bien passé. Ça s'est bien passé. Mais. Je vous en dirai pas plus. Je vais vous faire une. Story time. Pour justement. Vous expliquer. En fait. Comment ça s'est passé. Ce qu'on s'est dit. Donc. Donc. Voilà. C'était vraiment une super après-midi. Je suis rentrée à la maison. Il était 20 heures. Quand même. Mais. Ça s'est du coup. Bien déroulé. Parce que je suis partie de là-bas. Il était 18h10. Et le temps que. J'aille jusqu'à. Jusqu'au métro. Qui est quand même. Pas juste à côté. Je crois que j'ai mis un quart d'heure. Pour aller jusqu'au métro. Et. Ben. Le temps que. Voilà. J'aille jusqu'au métro. Que je prenne le métro. Et que je remonte jusqu'à Gare du Nord. Je suis arrivée à Gare du Nord. Il devait être. Moins le quart. Je crois. Donc. Ouais. J'ai mis une demi-heure. Je pense. En tout. Pour aller. De chez eux. A. A la Gare du Nord. Donc. Ça va. C'est. C'est raisonnable. C'est ce que je mets. Pour aller à Arcueil aussi. Aïe. J'ai plus de batterie. Donc. Je vais peut-être pas faire la vidéo ce soir. En fait. Après. Peut-être. Demain. J'aurai plus de temps. En plus. Donc. Donc. Ouais. J'ai mis une demi-heure. C'est à peu près ce que je mettais pour aller en formation. Donc. C'est plutôt cool. Du coup. Demain. Journée tranquille. Puisque. Finalement. Ça devait être demain. Mon entretien. En fait. C'était aujourd'hui. Demain. Normalement. Je devais monter le lit. Avec mes copines. Aurore s'est blessée. Et. Pris. Finalement. Bah. Elle est plus. Elle était plus dispo. En fait. On s'était mal compris. Elle pensait que c'était aujourd'hui. Et donc. Du coup. Demain. Elle est pas dispo. Et donc. Bon. En soit. C'est pas grave. On va bien trouver un moment. C'est juste que du coup. Bah. Quand les gars vont rentrer. Le lit sera pas monté. Ça. Ça m'embête un petit peu. Mais. Honnêtement. J'ai pas d'autre solution. Que d'attendre. La semaine prochaine. Puisque finalement. Je commence mon stage. Que mi-mars. Donc. Là. Je vais avoir encore un petit peu de temps. Pour. Peaufiner mon intérieur. Mon ménage de printemps. Etc. Donc. Bah. Je suis contente. C'est pas plus mal en fait. Donc. Voilà. Je vous reprends. On est. Jeudi. Le 16 février. Il est 14h30. Et aujourd'hui. Je kiffe ma journée. Depuis ce matin. J'ai rien fait. Comment vous dire. Si. J'ai tourné une vidéo. Une vidéo. Pour. Pour. Youtube. Pour vous raconter. Mon stage. Enfin. Mon entretien. Le stage. Donc. Je vais. Me chercher. Une petite canette de coca. Tiens. Bon. C'est de la lumière. Parce que. En fait. J'ai pas de noir sur les yeux. Je suis même maquillée. Donc. Je sais pas pourquoi ça fait cet effet. C'est vraiment désagréable. J'ai l'impression d'être morticiaire. En plus. Avec mes cheveux foncés. Là. La coiffeuse m'a dit que ça allait éclaircir un petit peu. Mais que. Par rapport aux catastrophes que j'avais faites. Puisque moi j'ai fait des couleurs du supermarché. Elle m'a dit qu'en fait. Bah. Elle était obligée de foncer un peu. Pour. Recouvrir correctement. En fait. Ce que j'avais fait. Et. Avec les shampoings ça va s'éclaircir. Elle m'a dit. Donc. J'attends. Puis je viens là. Alors que c'est pas du tout là. Donc. Moi ça me dérange pas. J'aime bien cette couleur. Je l'avais déjà faite. Dans le passé. Donc. Ça ne me dérange pas. J'ai eu Anaïs au téléphone hier. En fait. Elle a coupé les cheveux à tous les enfants. Donc. Ça c'est trop cool. Même Anaïs elle s'est fait couper les cheveux. Et y'a pas moyen que j'arrive à avoir une photo. Je lui ai demandé au moins trois fois. Et. Non. Y'a rien à faire. Donc. Bon. Il passe des bonnes vacances. C'est le principal. J'ai eu des nouvelles de. De. Mélissa. Qui. En fait. M'a envoyé des photos. Elle a eu. Marceau avec elle. Deux fois cette semaine. Pour qu'il puisse. Profiter. Avec son fils Maylan. Ils sont très très copains. Et donc. Je suis très contente qu'ils puissent profiter. Donc. Là. Aujourd'hui. Je me repose. C'est ma seule journée de répit. Avant le retour des enfants. Puisque demain. Demain. Je prends le train à 13 heures. Je sais plus combien. Pour aller passer mon oral. Et je suis très inquiète en fait. Parce que. Bah. J'ai eu les premiers retours. En fait. J'aurais voulu passer la première. Je crois. C'est ce qu'il y a de mieux. Pour ne pas stresser. Et là. Je passe. L'avant-dernière. En fait. Donc. Je suis un petit peu dégoûtée. Bon. Et bien. On est dimanche. Il est midi et demi. Je vous reprends avec une tête de folle. Ça fait pas longtemps que je suis levée. En fait. Donc. Pas maquillée. Evidemment. Enfin. Pas longtemps que je suis levée. Si. Ça fait quand même plus de deux heures. Mais. Ce que je veux dire. C'est que. Voilà. On a pris notre temps ce matin. On a fait les choses. Voilà. Un peu. À la Wurgen. Comme on aime. Et. Je viens de me rendre compte que je n'avais pas clôturé ce vlog. Donc. Evidemment. Il s'en est passé des choses depuis. Puisque ma dernière séquence remontait à jeudi. Où. J'étais en fait. Persuadée d'avoir clôturé le vlog. Mais je ne l'ai pas fait. Voilà. Donc. Vendredi. Je suis allée passer mon examen. Et je pense que c'est ça qui m'a perturbée. Parce que. J'étais tellement euphorique. Pour être tout à fait honnête. Que. Je pense que c'est ça. Qui a fait que. Je n'ai pas pensé. À vloguer. L'épreuve s'est très. Très bien passé. Alors. Je ne vais pas en parler pendant trois heures. Parce que. Le vlog est déjà assez long. Il fait déjà plus. Il fait déjà 35 minutes sans la clôture. Donc. Je viens de le monter là à l'instant. C'est pour ça que je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas de clôture. Et donc. Je vais vous raconter vite fait. Mais dans l'ensemble. Ça s'est très bien passé. Alors. Il y avait évidemment. Évidemment. Pardon. Des choses qui n'allaient pas. Dans mon dossier. Mais comme ils m'ont dit. Vous êtes étudiante. Donc. C'est normal. Ils m'ont dit que. Alors. Ma note de prod. Clairement. Total. Hors sujet. Dans mon devis. Ils ont adoré la présentation de mon devis. Ils m'ont dit qu'il était très agréable à regarder. Très facile à lire. Donc. Ça. C'était parfait. Au niveau de mon dépouillement. Ils m'ont dit qu'il n'était pas assez détaillé. Donc. Moi. J'ai expliqué que j'avais jamais assisté à un tournage. En fait. Et que donc. C'était compliqué. Ça. Ça avait été. Le travail le plus compliqué. Pour moi. De ce dossier. Et que du coup. Ça avait eu un impact. Sur. Le devis. Que je pensais faire très facilement. Et qui finalement. M'avait pris beaucoup de temps. Donc. Ils m'ont dit qu'ils comprenaient tout à fait. Que c'était absolument pas. Pénalisant. En tout cas. Et puis. À la fin du devis. En fait. J'ai beaucoup rigolé. Parce que. Il y avait un administrateur de production dans le jury. Et. Il a commencé à dire. Bon. Ça y est. On en a fini avec le devis. Là. Ça faisait déjà plusieurs fois qu'il disait ça. Et au bout d'un moment. Il fait. On peut passer à la beauté. Je me suis dit. La beauté. Et là. Il y a les trois autres membres du jury. Qui répondent. Ah oui. C'est vrai. La beauté. Il faut qu'on en parle. Là. Et je me dis. Mais de quoi il parle. Et donc. J'ai posé la question. Je dis. La beauté. Et en fait. Là. Ils ont relevé la tête vers moi. Tous les trois. Avec des airs. Honnêtement. Des airs. Passionnés. Et. En fait. L'administrateur de production m'a dit. Votre planning de post-production. C'est une merveille. Voilà. Ce sont leurs termes. Donc. En fait. Ils ont. Chacun leur tour. Donné leur avis. En disant. C'est le meilleur. Qu'on ait vu. Sur tous les dossiers. C'est. Le plus clair. Le plus lisible. Enfin. Bref. Du coup. J'ai tout déchiré. Sur le planning de post-prod. Qui en plus. C'était un annexe. C'était même pas. Un document obligatoire. Je sais pas. Si on dit un annexe. Ou une annexe. Bref. On s'en fiche. Vous m'aurez compris. De toute façon. Mais. Ouais. C'était. La grosse surprise. En fait. Vraiment. Parce que je m'attendais pas. Du tout. À faire un coup d'éclat. Mais alors. Vraiment pas. Sur aucun de mes documents. Je m'attendais à faire un coup d'éclat. Et là. Franchement. Le planning de post-prod. Bah. Je suis trop contente. Alors après. J'ai. Alors. J'ai pas de mérite. Comment vous dire. Si j'ai. Enfin. C'est un truc qu'on a fait. Pendant. Pendant un cours. Avec un prof. Simplement. Ce qu'ils ont apprécié. Ce n'est pas le contenu. C'est la présentation. Et la lisibilité. En fait. Euh. Donc. Je pense que ça. Le mérite me revient. Puisque chacun a choisi sa présentation. Et ce. Cette présentation là. C'est moi qui l'ai faite. C'est moi qui l'ai. Euh. Comment je pourrais dire. Qui l'ai pensé. En fait. Moi je l'ai fait de façon. A ce que ce soit agréable à lire. Pour moi. Et visiblement. Bah ça a fonctionné. Donc j'étais très contente. Donc ça s'est très bien passé. Ils m'ont demandé. Pourquoi j'étais aussi stressée. Donc je leur ai expliqué. Que c'était. En fait. J'étais partie un peu trop confiante. Et que du coup. Bah je m'étais retrouvé à faire. Toutes les difficultés dans l'urgence. Et que. Bah en fait. J'étais pas très fière du dossier. Que j'avais envoyé. Concrètement. Et que. Bah forcément. Ça me rendait pas confiante. De devoir le présenter à l'oral. Voilà. Mais en tout cas. Eux ont eu une très bonne impression. Finalement. Je suis repartie. Complètement euphorique. Parce que. J'étais hyper contente. Que ça se passe aussi bien. Par rapport à ce que j'appréhendais. Et. Donc là. L'entretien de stage. Et. L'examen. Dans la même semaine. Qui sont aussi. Productifs. Et satisfaisants. Bah franchement. J'ai fini ma semaine en beauté. Donc voilà. Du coup. Je vais clôturer ce vlog maintenant. Je vais en ouvrir un autre. Puisque les enfants sont rentrés hier. Et donc. Je vais revloguer avec les enfants. Euh. Mais en tout cas. Ce fut une très bonne semaine. Euh. Même si. Voilà. J'ai fait du ménage. Un peu. Par étapes. Mais je l'ai fait. Bien que. Aujourd'hui. Les enfants sont rentrés. Il faut recommencer. Alors pas. J'en ai pas autant à faire. Que j'en avais la semaine dernière. Mais. Quand même. Notamment la cuisine. Puisque la cuisine. C'est tous les jours. Et puis. Là. Dans le salon. J'avoue. Hier. On s'est un peu lâché. On a baissé. S'est traîné des trucs. Donc je vais aller m'en occuper. Et puis. Euh. Bah. Aujourd'hui. On va essayer de sortir un petit peu. Cet après-midi. Alors. Clairement. Il n'y a pas grand chose à faire le dimanche. À part les emmener au parc. Donc. Euh. Je vais voir. Mais. On va essayer d'aller se promener un peu. Histoire que. Ça nous fasse prendre l'air un petit peu. Ça nous fera du bien. Voilà. Donc. Bah sur ce. Je vous fais des gros bisous. Je vous remercie d'avoir regardé ce vlog. Jusqu'à la fin. Euh. J'espère que vous vous réjouirez autant que moi. Mais franchement. C'est que du bonheur. Donc. Bah. Je suis très contente. Voilà. Je vous fais des gros bisous. Et je vous dis à très bientôt. Sous-titrage ST' 501